Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un type de vidéo alors que j'adore, mais que je fais globalement assez rarement. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que donc aujourd'hui je vais vous parler de tous ces trucs, ces derniers mois, voire même, il y a des trucs ça remonte à même peut-être un an, voire un peu plus. Donc toutes ces choses que j'ai achetées, que je trouve merdiques, loupées, qui m'ont déçue. Bref, bienvenue dans cette nouvelle édition de J'ai Détesté Pour Vous. Je vais commencer immédiatement avec un truc que vraiment quand tu me regardes, c'est évident, enfin ça attire comme ça le regard. Alors peut-être que depuis le début de cette vidéo vous vous dites, oh mon dieu, ces boucles d'oreilles sont tellement belles, elles sont incroyables, mais qu'est-ce que c'est que ça, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que ces boucles d'oreilles font partie du thème, du concept de la vidéo. Alors ces boucles d'oreilles, c'est toute une histoire, je les ai, je ne sais plus comment je suis tombée sur cette marque, je ne sais même pas d'où elle vient. Bon, la marque s'appelle Alemaïs, Alemès, Alemé, bon bref. Et je pense qu'à l'époque, sachant que ça remonte au mois de, je dirais novembre ou décembre de l'année dernière, 2023, je tombe dessus, il me semble, sur Instagram. Et alors, j'ai un coup de cœur, mais absolu, je les trouve sublimes, le côté asymétrique, j'adore, enfin cette espèce de cœur avec des jambes, excusez-moi, mais vraiment, je trouve ça absolument génial. Mais elles ont quand même un certain prix, un certain prix étant, alors je ne me souviens plus exactement, je viens d'aller voir sur le site, elles ne sont plus en ligne, mais je pense que je pourrais retrouver ça. Dans mes souvenirs, on était dans les 400 euros, à peu près. Donc, je les mets de côté, puis je laisse quelques semaines passer, etc. Et puis, il me semble que c'était au mois de décembre, à un moment, je craque, je me dis, tu sais quoi, allez, vas-y, commande-les, on verra bien. Et donc, je commande les boucles d'oreilles, je reçois les boucles d'oreilles. Alors, attendez, il me semble, je me demande si je ne paye pas des frais de douane. En plus, alors je ris, mais en vrai, ce n'est pas drôle du tout. Si je me souviens bien, c'est envoyé depuis l'Angleterre, donc à réception, on me demande encore d'allonger, ça aussi, je pense que je pourrais le retrouver en regardant dans mon chéquier ou un truc comme ça. On me demande d'allonger encore un gros paquet de fric, globalement, puisque les frais de douane, c'est calculé par rapport au prix initial de l'article que vous avez acheté. Donc, on est vraiment sur des boucles d'oreilles qui m'ont coûté sensiblement la peau des yeux. Et donc, je les reçois, j'ouvre la boîte et je suis là, ah mon Dieu, c'est magnifique, c'est sublime, c'est incroyable. Et bien entendu, étape suivante, j'essaye les boucles d'oreilles. Et alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte forcément en les voyant comme ça sur moi, sur mes oreilles, mais elles sont d'une lourdeur. La plus lourde étant évidemment celle-ci et vraiment, là, moi, je vois mon oreille, j'ai vraiment le lobe, tu sais, qui est en mode, qui est au bout de sa vie. On est mi-mars et c'est littéralement la première fois que je les porte. Elles sont ultra lourdes, c'est extrêmement inconfortable. Pourtant, moi, j'ai l'habitude quand même de porter des boucles d'oreilles qui vont être relativement imposantes. Mais alors, je ne comprends pas, en fait, ce choix d'avoir utilisé des matériaux qui soient aussi lourds. Enfin, en réalité, celle-ci, franchement, ça va. On voit vraiment la différence, en fait, entre les deux. Mais alors ça, j'essaierai de la poser sur ma balance de cuisine pour voir combien pèse le truc, mais c'est l'horreur. Alors après, c'est comme tout, c'est extrêmement personnel. Il y a des gens qui n'ont pas de problème à porter des boucles d'oreilles très lourdes, qui ne vont pas être dérangés par ça. Mais moi, vraiment, ça me dérange, quoi. Elles sont excessivement lourdes. Et là où ça devient absolument ridicule, c'est que, en fait, je crois que même avant de les essayer, je me rends compte qu'elles sont extrêmement lourdes. Et je crois que, illico presto, je vais voir sur le site s'il est possible de les renvoyer. Et là, donc, je fais mes petites recherches, je vais dans les retours, les trucs, les machins. Et donc, globalement, avec cette marque, je crois qu'il y a deux choses que tu n'as pas le droit de renvoyer. C'est les sous-vêtements, genre maillot de bain et les boucles d'oreilles. Voilà, donc je vois ça. Littéralement, je... Je ne sais pas. Je m'effondre un peu intérieurement. Et puis, je me dis, bon, bah... Bon, bah, voilà. Les petites boucles d'oreilles qui m'ont coûté, je... Je ne sais pas combien. Et qui sont, encore une fois, magnifiques. Je les adore. Elles sont, vraiment, je le précise, de très, très bonnes factures. Mais c'est impossible. Éventuellement, je vais les porter. Enfin, je ne sais pas. Si j'allais à des soirées de gala, je pourrais les mettre pour juste la soirée. Mais le problème, c'est que je ne vais jamais à des soirées de gala. Moi, quand je sors, je vais au bar ou voir des concerts. Ou, je ne sais pas, moi, manger des raclettes chez des amis. Vraiment. Bah, là, disons, pour conclure qu'on est vraiment sur un gros, gros, gros regret, quoi. Chose suivante que je regrette d'avoir acheté et que, vraiment, j'ai détesté. Enfin, même là, ce n'est même pas que j'ai détesté. C'est que je n'y ai vu absolument aucun intérêt. Ce produit de chez Rem Beauty. Alors, comment, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Le baume rafraîchissant et floutant pour les cernes. Alors, déjà, le nom du truc. En fait, j'aurais dû le sentir. Il me semble que ce produit, j'en entends parler pendant pas mal de temps chez Marion. Marion Caméléon, qui adore ce produit, qui a tendance vraiment à l'utiliser comme une petite base. Donc, c'est vraiment pour mettre sur le contour des yeux. C'est un soin, mais Marion l'utilise comme une base préparatrice, juste avant de se maquiller. Et si vous êtes habitué de la maison, vous savez que, moi, contour des yeux secs, déshydratés, les ridules, les machins, 37 ans et tout, vous connaissez la chanson. Donc, je me dis, oulala, c'est super, je vais acheter ce truc. Donc, ça se présente comme ceci, dans une espèce de petit pot, en somme toute, assez mignon. Et à l'intérieur, c'est une sorte de gel très... Ah bah voilà. J'ai essayé de vous montrer la texture. Le truc est tombé. Il a choix, il a chu, je ne sais pas comment dire. Ah purée, j'arrive pas à le rattraper. Et puis, c'est dégueu, quoi. C'est vraiment une espèce de texture, comme ça, gel. Et c'est très, très, très siliconé. En fait, j'ai plein de bouts qui tombent sur mon bureau. Oh là là. Première fois que j'essaie ce truc, je trouve ça vraiment extrêmement bizarre, la texture. Pour moi, ça n'apporte vraiment aucune hydratation, aucun bénéfice, quoi, si vous voulez. Si ce n'est de rajouter une espèce de couche de truc sur mon contour des yeux, qui est déjà globalement un petit peu compliqué à gérer. Ça laisse en plus un fini qui est vraiment, au-delà de mat, j'ai envie de dire sec. Moi, avec mon contour des yeux très déshydraté, très sec, j'ai besoin qu'il me reste un peu de gras. C'est pour ça, notamment, que j'adore le baume contour des yeux de Sharon The Wild Side. Après, c'est comme d'habitude, ça reste extrêmement personnel. Mais dans mon cas, avec mon contour des yeux qui m'est personnel, j'ai besoin, pour que mon anti-cerne se pose joliment, que je finisse pas au bout de 10 minutes avec tout qu'a filé dans les ridules, vraiment la fin de la journée, le contour des yeux tout sec, qu'on dirait le désert de Gobi, j'ai besoin d'avoir une petite couche de gras. Et vraiment, ce produit, c'est un bide absolu. Je suis en train de me dire, éventuellement, je pourrais peut-être le refourguer à ma fille. Je suis quasiment certaine qu'elle, elle sera contente de l'utiliser. Elle a 16 ans, si vous voulez, donc à un moment, le contour des yeux n'a pas tellement de problématiques. On passe à un truc qui se mange, ce sera le seul de cette vidéo. Et alors, c'est rigolo parce qu'en fait, j'avais déjà parlé d'un truc qui se mange exactement dans la même catégorie dans une de mes vidéos, j'ai détesté pour vous, il y a de ça plusieurs années. Le produit du jour, il s'agit de ce kimchi de chez la marque, de la marque Karma, pardon. Donc il s'agit du kimchi épicé, légumes croquants crus et fermentés. Avec, vous voyez, c'est censé être épicé avec des petits piments, comme ça. Enfin, épicé, c'est censé être piquant. Karma, on va quand même dire un petit mot sympa sur la marque avant de défoncer leurs produits. Karma, c'est une marque que j'aime beaucoup pour leur kombucha. Ils ont toute une gamme de kombucha et je me demande s'ils ne font pas du kéfir aussi, qu'ils sont vraiment excellentissimes. Moi, je trouvais ça à l'époque dans mon magasin bio et j'ai toujours trouvé que c'était des super produits. Et globalement, c'est une très bonne marque. Alors, le kimchi, moi, c'est quelque chose que j'adore. Le kimchi, c'est vraiment du chou. Enfin, ce n'est pas que du chou, mais c'est vraiment des légumes lacto-fermentés. C'est d'origine sud-coréenne et moi, c'est quelque chose que je consomme beaucoup, mais aussi beaucoup moins ces derniers temps. J'ai oublié la marque de celui que j'ai acheté, mais je vous mets une photo juste ici. Et alors ça, vraiment, c'est mon kimchi préféré. Je le trouve absolument délicieux. Le problème, c'est qu'au niveau des ingrédients de la compo, ce n'est pas génialissime. Alors moi, je ne suis pas du tout une psychopathe, entre guillemets, une ayatollah, en fait, de la nourriture saine. Mais c'est vrai que globalement, si je peux trouver une alternative, je vais plutôt essayer de me tourner vers cette alternative. Donc, j'achète ce truc en me disant super, c'est une chouette marque, c'est bio, les ingrédients sont cools. Il n'y a pas 14 000 trucs un peu chelous, des additifs, je ne sais pas quoi. Donc, ça se présente comme ça. Le kimchi, c'est vraiment des gros morceaux, en fait, de choux dans une espèce de marinade, on pourrait dire ça comme ça. Et immédiatement, quand j'ouvre le pot, je me dis, tiens, c'est marrant, ça sent vraiment la sauce salsa, mais de très mauvaise qualité. Et je vous laisse donc imaginer qu'au niveau du goût, c'est exactement pareil. Donc, ça n'a pas du tout le goût du kimchi, en fait, traditionnel, si je puis parler ainsi. On est, je veux dire, ce goût de sauce tomate, mais vraiment de tomate de sauce salsa. Et encore une fois, pas de la sauce salsa de bonne facture, quoi. Parce que, si vous voulez, moi, ma référence en termes de sauce salsa, alors, elle est très basique, c'est genre la Old El Paso, enfin, le truc que tu trouves dans ton supermarché, tu vois, avec les faritas, les tortillas, ces trucs comme ça. Donc, on n'est pas non plus sur une sauce salsa incroyable de qualité et avec des propriétés gustatives complètement folles. Donc, si vous voulez, j'étais là, comment te dire ? Alors, je ne me souviens plus du prix de ce truc. Je pense que c'était vraiment excessivement cher. Le tout pour 170 tout petits grammes. Donc, bah voilà, c'est un gros bide. C'est vraiment un gros gros bide. J'essaierai éventuellement de le terminer en le mélangeant avec du riz, en essayant de faire un peu du kimchi fried rice. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est du riz avec du kimchi. Tu fais revenir ça à la poêle, éventuellement avec d'autres petits légumes, etc. Parce qu'en l'état, vraiment, mais c'est pas bon, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas des marques qui soient, enfin, des marques locales, genre françaises ou de pas loin de chez nous, qui soient capables de faire du kimchi de qualité, qui ait le même goût que le kimchi, que, tu vois, que le vrai kimchi. Écoutez, à un moment, tu ne peux pas non plus. Enfin, je ne sais pas, quoi. Merde ! On repasse à la beauté avec un produit solaire. Alors, ça, je crois que je l'ai acheté. Franchement, ça fait deux ans, je crois, que le truc traîne dans un de mes tiroirs. J'avais acheté dans le but de protéger mes lèvres du soleil, puisque les lèvres aussi sont soumises aux UV, aux vieillissements cutanés, etc. Et dans un monde idéal, ça peut être cool de les protéger. Donc, j'avais acheté ce petit baume à lèvres de chez Ultraviolette, vraiment très, très joli, avec une petite couleur un peu, c'est quoi, pêche rosée, très, très mignon. Un baume à lèvres avec un SPF de 50, donc tu te dis absolument super. J'en mets un peu sur ma main pour vous montrer. On est vraiment sur un baume qui est très, très joli sur les lèvres, qui est très, très légèrement teinté. Ça t'apporte un petit glow, un truc extrêmement sympa sur la bouche. Mais alors, par contre, le goût de ce truc est infâme. Quand tu le mets sur ta bouche, tu commences à sentir le... J'allais dire à sentir l'odeur. Non, mais vraiment à sentir le goût du SPF. C'est ignoblissime. Enfin, tout du moins, c'est quelque chose qui m'a excessivement dérangée. J'ai été incapable, enfin, je me suis accrochée quand même au début. J'étais là, allez, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Mais en fait, moi, vraiment, ça me dérange excessivement. Alors le SPF, c'est toujours un truc, c'est très particulier. C'est un petit peu, en fait, comme l'autobronzant. Souvent, les produits avec SPF ont une odeur un peu spé. Et encore, moi, j'ai des SPF visage ou corps qui ont vraiment des odeurs extrêmement agréables. Mais là, tu mets le truc sur ta bouche. T'as limite l'odeur, en fait, qui te... Comme la bouche est juste en tout du nez, t'as limite constamment, en fait, l'odeur dans le nez, plus l'espèce de goût comme ça dans la bouche qui est dégueulasse. Et du coup, autant vous dire que, bon, moi, j'ai abandonné l'idée de protéger mes lèvres du soleil. Alors éventuellement, un jour, peut-être que je trouverai quelque chose. Mais alors, si vous voulez, non, mais la déception, quoi. On continue avec un produit solaire. Alors, celui-là, je l'ai détesté, oui et non. Mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que ça a encore été une aventure, pas possible. Je vais vous parler du Glow Stick SPF 50 de chez Supergoop. Supergoop, c'est une marque que j'ai longtemps énormément appréciée en tant que marque de solaire. Il y avait d'ailleurs, je ne sais plus, le... Si, le Unseen Sunscreen a vraiment été pendant pas mal de temps un de mes SPF favoris avant, globalement, que je découvre le Beauty of Jocelyn. Si vous cherchez un SPF qui vraiment a un fini imperceptible sur la peau, le truc, c'est que ça ne te rajoute ni de matité, ni de brillance. C'est juste que tu mets le truc et ça ne change absolument rien. Enfin, c'est vraiment un produit qui est assez incroyable au niveau de la formulation. Globalement, Supergoop, c'est une marque hyper pointue en matière de solaire. Et donc, il y a peut-être, je ne sais pas, deux ans, j'achète ce truc, le petit stick. Donc, il se présente comme ça. Vous voyez, c'est... Attendez. Parce que je l'ai utilisé quand même. Ça se présente vraiment comme ça. C'est une espèce de gel... Je ne sais pas trop comment dire, quoi. C'est aussi une texture qui est vraiment absolument imperceptible sur la peau. Et l'idée avec ce petit stick, c'était de pouvoir, éventuellement, au cours de la journée, réappliquer du SPF sur mon visage sans repasser par la case, truc dans tes mains, et tu étales. Donc, c'est vraiment... Globalement, c'est un truc qui est très pratique. Tu vois, tu passes comme ça, plouc, plouc, plouc. C'est une très bonne protection solaire. Alors, je vais faire un tout petit aparté sur le fait de réappliquer du SPF en journée. Ça, c'est un gros... Souvent, c'est un gros point de tension. À chaque fois que je parle de SPF, j'ai des gens qui me posent des questions, qui me disent, oui, mais comment tu fais pour en remettre la journée ? Ah là là, c'est galère. Elle est en train de partir. Non, mais boucle d'oreille à 500 balles, écoutez. Je vais reprendre une image qu'utilise souvent Sonia, et à très juste titre, et qui est une image très parlante. Le SPF, la crème solaire que vous mettez sur votre corps, ça doit être le dernier rempart. Ça doit être le Fabien Barthez de la protection de votre peau. Ce qui signifie que, par exemple, on est en plein été. Vous savez que vous allez passer du temps dehors. Alors, évidemment, mettez du SPF, mais ne comptez pas que là-dessus. Protégez-vous le corps avec un vêtement, ou alors avec une ombrelle. Mettez des chapeaux, des casquettes, des trucs comme ça. Le SPF, c'est vraiment, ça doit être, encore une fois, cette image de dernier rempart. Et dans la globalité, rien ne sert de devenir, je ne sais plus ce que c'est le terme, mais de, genre, d'avoir peur du soleil et peur des UV. C'est très bien de protéger sa peau du soleil. Alors, surtout en été, on le rappelle, le cancer de la peau, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de concret et d'extrêmement grave. Mais globalement, il faut juste faire preuve de bon sens. Si vous mettez la dose recommandée de SPF le matin, alors qui est, en fonction des textures, entre 2 et 3 phalanges, donc pour obtenir la protection annoncée sur votre SPF, par exemple un SPF de 50, il faut impérativement, en fait, respecter la dose... Comment expliquer ça ? C'est un peu technique, mais je vois parfois des gens mettre, voilà, genre, 3 petites gouttes comme ça, de SPF. Ça ne sert quasiment à rien. Vous allez éventuellement atteindre une protection solaire de, je ne sais pas, moi, 5, 10. Et encore, vraiment, j'insiste, dans la protection solaire, ce qui fait la protection, c'est la quantité. Et globalement, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais faites preuve de bon sens. Si vous êtes dehors, que je ne sais pas, 10 minutes par jour pour promener votre chien le matin ou le soir, quand le soleil est hyper bas, ce n'est pas la peine de paniquer, d'accord ? Bon, bref, revenons-en à ce produit. Moi, en été, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dehors, alors j'ai évidemment mes casquettes, mes chapeaux, mes trucs comme ça, mais je me disais, ça pourrait être cool de pouvoir réappliquer du SPF. Donc, au départ, vraiment, produit génial. Je vous le redis, hyper pratique. Tu peux passer bien, comme ça, tout partout, le contour des yeux, le contour du nez, machin, etc. Et donc, premier jour, je l'applique, nickel. Nickel, deuxième jour, nickel. Au bout du troisième jour, je me rends compte que ma peau est un peu bizarre, qu'elle commence un peu à peler, à être très, très sèche. Je me dis, mince, c'est très bizarre. Alors, évidemment, premier réflexe, je mets ça sur le compte de la trétinoïne, sachant qu'en été, j'en mets un petit peu plus. Je suis moins dans un truc apaisant, hydratant, na-na-na, parce que ma peau est tout simplement moins sensible et moins fragile. Donc, j'essaie de faire gaffe avec ma trétinoïne. Je suis vraiment, au niveau des soins, sur quelque chose de très apaisant, d'un peu nourrissant, hydratant, machin, etc. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement, mais franchement, ça devait être quasiment au bout d'une semaine. Je fais le lien avec ce produit, qui est certes extrêmement pratique et sans aucun doute extrêmement efficace, mais qui, littéralement, te dessèche la gueule. Je pense, à mon avis, je n'avais pas vérifié, mais que ça doit être lié au fait qu'il doit y avoir de l'alcool à l'intérieur. On va regarder ça tout de suite. Alors, je ne vois rien au niveau des ingrédients qui soient facilement identifiables comme de l'alcool, mais toujours est-il que... En fait, vraiment, ça n'allait pas du tout. Alors, j'ai continué à l'utiliser, notamment parce que, vous voyez, ce que je vous ai montré avant, pour en appliquer sur les mains, ou même pour en appliquer sur des petites zones, par exemple, dans le cou, ou alors sur le décolleté. C'est extrêmement pratique. En soi, c'est un très, très bon produit. Et je pense que si on n'a pas la peau trop sensible ou réactive ou des choses comme ça, ça doit être vraiment un produit fabuleux pour le visage. Mais alors, sur moi, vraiment, le bide, mais la tête que j'avais, vraiment, j'avais la peau. Tu sais qu'il partait en lambeau et j'étais là... Je ne comprends pas. Un accessoire dans la catégorie make-up. Qu'est-ce que je regrette d'avoir acheté ce putain de courbes cils Dior ? Vous savez, parfois, j'ai vraiment des... Je sais que je ne devrais pas, parce qu'en réalité, bon, ben voilà, c'est toujours pareil, chacun ses moyens, et puis chacun ses défauts aussi, chacun ses biais, ses difficultés dans la vie, mais des fois, je me sens tellement con. Les trucs que j'achète, tu dis là, mais pourquoi tu fais ça ? Ce recourbe cils Dior... Alors, je ne sais plus combien il coûtait. Je crois que je l'avais acheté en magasin. Je vous inscrirai le prix sur l'écran, histoire qu'on soit tous globalement effarés. Mais alors, je ne me suis jamais servi de ce recourbe cils. Passé le premier test, si vous voulez, la première utilisation. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est une forme de recourbe cils qui ne correspond pas du tout à la forme de mes yeux. Je ne sais pas si vous êtes coutumière du recourbe cils, mais il faut savoir que... Alors, déjà, de base, on a tous des yeux qui vont être plus ou moins... Comment dire ? Attends, comment je... Mince ! J'ai un problème, je n'arrive pas à me repérer dans... Dans l'espace. C'est très compliqué, parfois. On a tous des yeux slash paupières qui vont être plus ou moins incurvés. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des tas de recourbe cils différents et que tout le monde, si vous voulez, qu'il n'y a pas un truc universel et que tout le monde aime des recourbe cils différents. Donc vraiment, celui-ci, quasiment impossible de me recourber les cils avec. Et je pense qu'en fait, il ne me correspond pas du tout parce qu'il n'est pas très incurvé et que moi, il me faut un recourbe cils qui soit quand même bien... Bah, qu'il soit bien incurvé, quoi. Sachant qu'évidemment, j'ai acheté celui-ci alors que ça faisait déjà des années... Ça fait combien de temps cils Sephora et que je vous dis que c'est mon recourbe cils préféré. Au petit détail près que, vous le savez peut-être ou pas, moi, j'utilise des boudins qui ne sont pas les Sephora avec le recourbe cils Sephora et que vraiment, c'est... Voilà, sur moi, ça fonctionne à la perfection. Je ne sais pas pourquoi, en voyant ce recourbe cils, je me suis dit « Oh là là, mais quelle bonne idée ! Je vais l'acheter ! » La réalité, je vais vous dire, c'est sûrement qu'en fait, je l'ai trouvé beau parce qu'il est... Voilà, parce qu'il est joli, il est tout noir, il a des beaux petits machins... Tu vois ? C'est ridicule. C'est ridicule. Avant, dernière chose dans cette vidéo où tout est un fiasco, ces trucs, ces bouchons de chez... Bring... Non, de chez Loop. Loop Quiet. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Non, je vais d'abord vous donner un contexte. Moi, ça fait plus de 20 ans que je dors avec des boules-quies. Je suis adepte des boules-quies. Vous savez, celles en mousse, donc vraiment de la marque boules-quies, tu vois, que tu trouves dans ton supermarché. Très sensible au... Comment dire ? Au bruit répétitif. Moi, je... Enfin, déjà, quand j'étais gamine, c'est marrant, je repensais à ça il n'y a pas longtemps. Je me souviens que j'allais dormir chez ma grand-mère et elle avait, en fait, un petit réveil, un truc, vous savez, qui faisait tic-tac. Et déjà ça, à l'époque, je ne sais pas, j'avais 6 ans. Ça me rendait tarée. Je prenais le truc, je l'enterrais sous des tonnes de coussins, de couverture, etc. Et donc, globalement, depuis mes 16 ans, je dors toutes les nuits que la vie m'offre avec des boules-caisses. Et il y a quelque temps, je vois passer une story d'une nana que j'adore, que je suis depuis très 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 longtemps, qui s'appelle Laetitia. Laetitia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et vraiment, sache que... Enfin, j'allais dire sache que je ne t'en veux pas. Bah non, évidemment que je ne t'en veux pas, mais sache que, voilà, je ne te sens pas responsable du loupé de cet achat. Laetitia fait plusieurs stories en parlant de sa découverte, de ses petits bouchons réutilisables. Elle trouve ça absolument super, isole bien du bruit la nuit. Et donc, évidemment, étant pile cliente pour ce type de truc, je me dis, oh là là, je vais les commander parce que, bon, moi, mes boules-caisses, globalement, je les garde très longtemps, mais si vous voulez, c'est quand même... Je ne sais pas combien de thunes j'ai dépensé en boules-caisses ces 20 dernières années, mais à mon avis, ça fait un paquet. Et là, d'un coup, j'ai la perspective de pouvoir utiliser des bouchons qui soient, en fait, réutilisables quasiment à l'infini. Donc ça se présente dans une petite boîte super mignonne, hyper pratique et les bouchons ressemblent à ça. Donc c'est vraiment un truc, en fait, que tu glisses, comme ça que tu fais tourner dans ton oreille qui se met en place et qui est censé, voilà, ne plus du tout bouger. C'est livré avec plusieurs tailles de petits embouts pour pouvoir avoir un embout qui est adapté à la taille des oreilles, enfin des trous d'oreilles, je ne sais pas comment dire, de tout un chacun. Et donc, je reçois mes petits bouchons, je suis hyper contente, j'ai hyper hâte d'aller me coucher et de les essayer et vient le moment où on éteint la lumière, bisous, bonne nuit, machin, tout ça, tu vois, et donc je mets les bouchons et je ne sais pas, en fait, pourquoi ça fait ça, mais déjà, je trouve ça horriblement désagréable. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal, en fait, à expliquer l'effet que ça fait, mais il y a une espèce d'effet un peu ventouse, comme ça, que je trouve super chelou et encore une fois, très désagréable. Et surtout, j'entends ma propre respiration, mais pas de, comment dire, pas de l'intérieur, de l'extérieur, comme si, en gros, ça ne me protège d'aucun son, quasiment aucun son, de l'extérieur, donc j'entends ma propre respiration, j'entends mon mec à côté et je suis là, bah vraiment, ça ne sert absolument à rien. Le sommeil étant la chose la plus importante dans ma vie, autant vous dire que ça ne fait pas de plis, j'enlève les trucs, je remets mes bonnes vieilles boules caisses en mousse et puis je range, je range les petits machins dans leur boîte, je les mets dans ma table de nuit et je ne m'en sers plus jamais. Et là où c'est, encore une fois, absolument ridicule et où j'ai l'impression d'être une teubée, mais tellement une teubée, c'est qu'après coup, je regarde en fait le niveau de protection sonore de ces petits machins là de chez Loop et en fait, ça réduit le bruit de 14 décibels. Ça tombera pas plus bas. Sachant que les boules caisses en mousse réduisent le son de 35 décibels, ce qui est quand même plus de deux fois plus. Évidemment, à un moment, ça ne pouvait pas me convenir. Hein ? Voilà. Bon, bah... Et je termine cette vidéo avec un produit corps. Cet hydratant corps de chez Belif qui est le Aquabomb Hydrating Body Moisturizer qui a tout un tas de promesses absolument incroyables. Alors, qui est en soi un produit que je trouve vraiment très chouette. C'est... Je vais vous montrer comme ça sur ma main. On est sur une petite texture gel extrêmement... Enfin, globalement, assez légère. c'est un produit que j'aime... Enfin, que j'aime... Bon, voilà. Je pense que vous avez compris le problème avec ce produit. On va aller droit au problème et après, je vous dirai quand même ce qui est sympa avec. Ça sent le putain d'anti-moustique. C'est horrible. C'est une odeur, en fait, de citronnelle, mais de citronnelle très... Très chimique. Donc, vraiment, de citronnelle d'anti-moustique. Avec, en plus, j'ai l'impression un espèce de fond légèrement musqué. Enfin, c'est une odeur qui est très bizarre. Alors, c'est un produit... Bon, je sais pas si vous le verrez, mais j'en suis... Voilà, j'en suis à la moitié. C'est un produit que j'utilise quand même parce qu'en soi... Alors, je trouve que sur la peau, il a vraiment un rendu qui est super beau. Vous voyez ? Il laisse la peau bien hydratée, un petit peu brillante. C'est hyper beau, en fait, sur la peau du corps, notamment sur les jambes en été, tu vois, quand t'as les jambes nues. C'est aussi vraiment une bombe d'hydratation. Pour le coup, le produit porte extrêmement bien son nom. Mais cette odeur... Ah, la vache ! C'est vraiment, vraiment pas facile, quoi. Alors, je m'accroche. C'est vrai qu'en l'appliquant uniquement sur mes jambes, bon, mes jambes étant globalement... Je ne fais que 1m60, mais globalement, mes jambes sont quand même assez éloignées de mon nez. Donc, ça va, ça passe. Mais franchement, je ne peux pas en mettre sur le haut du corps, sur les bras ou le décolleté. Je trouve cette odeur, mais infâme ! Et ce qui est extrêmement surprenant avec ce produit, c'est que Belif, c'est une marque sud-coréenne. Et globalement, les produits sud-coréens ont soit absolument pas d'odeur, soit des odeurs vraiment très légères, très... Alors, je n'ai pas envie de dire distinguer, mais vraiment un truc, tu sais que, voilà, limite, tu appliques le truc, tu sens un peu l'odeur et ça s'estompe extrêmement rapidement. Et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce produit. Je ne comprends pas, en fait, ce choix d'odeur. On a fait le tour de tous ces trucs qui sont des achats foirés, qui puent la mort, qui goûtent la salle ça de mauvaise qualité. Les boucles d'oreilles que si tu les portes deux jours de suite, elles te déchirent le lobe. J'espère que cette vidéo vous aura diverti et que vous aurez envie éventuellement de rire de ma bêtise, de mon manque d'attention, de mes problèmes, de des fois, j'achète vraiment tout et n'importe quoi et il faut qu'on travaille dessus. Et j'espère aussi que peut-être éventuellement, ça vous évitera des achats loupés. Sachant qu'il y a des choses, si vous voulez, ça reste très personnel. Ça, par exemple, l'odeur, peut-être que vous, vous avez ce produit et que vous adorez l'odeur ou encore le baume à lèvres ou le stick SPF. Ça, par contre, franchement, si vous êtes habitués du vrai kimchi sud-coréen, non mais n'achetez pas ça, quoi, je... Oh, qu'est-ce que je suis déçue ! Bref, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. C'est une façon simple et efficace et agréable de soutenir ce que je fais sur ce merveilleux réseau social qu'est YouTube. Si vous êtes nouveau par ici et que vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et que vous vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est sympa, à vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, vous connaissez la chanson, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada